On va en faire de Chine. Bravo, ça t'en casse un verre. Bah ouais, encore un. Mais heureusement, aujourd'hui, nous allons dans une verrie chez Ark. Et notre premier like, c'est parce que cette entreprise cultive la transmission du savoir-faire et de l'amour du métier. On a développé une démarche où on fait accompagner les jeunes par les plus anciens. Donc un projet qu'on a appelé Compagnonnage. Donc l'idée, c'est de pouvoir consacrer les derniers mois d'activité d'une personne très expérimentée à former les plus jeunes pour les monter en compétences et leur donner cette passion du métier de verrier. Même si on est dans un environnement industriel, il y a des éléments qui sont liés au monde artisanal. Et donc il faut être sur la machine, près du verre, voir le verre, le travailler pour pouvoir apprendre les trucs et astuces qui font qu'un conducteur deviendra un bon verrier. Et vous, monsieur, alors qu'est-ce qui vous a plu dans ce métier ? C'est un métier qui est très diversifié. Donc il faut apprendre à construire la machine, il faut apprendre le verre aussi, à savoir maîtriser le verre, qui est une matière assez spéciale, on va dire. Et en termes de conditions de travail, il fait très chaud, non ? Oui, il fait très chaud, très bruyant aussi, mais bon, après on s'adapte. L'hiver, c'est bien parce qu'on a chaud, mais bon, l'été, c'est un peu, voilà, c'est un peu dur, mais bon, il y a l'eau, on brouille, on s'adapte. Et la deuxième bonne raison d'être ici, c'est que l'entreprise a reçu un prix de l'innovation. Si on n'innove pas, on est contraint finalement, alors soit à vouloir faire du design pour le design. Alors ça, évidemment, le design, c'est le premier facteur d'achat pour les consommateurs, les consommatrices. Mais un design, c'est facilement copiable, c'est facilement imitable. Et donc pour perdurer, il ne faut pas seulement travailler sur le design esthétique, j'ai envie de dire, mais il faut aussi travailler sur des solutions complètes. Et notre troisième like, c'est parce que l'entreprise va recruter 1000 personnes sur 5 ans. On recrute sur trois types de métiers, principalement, parce que ce sont des métiers qui sont en tension chez nous, la maintenance, tout ce qui est conducteur d'équipement industriel, on a un certain nombre de machines dans l'entreprise qui sont assez spécifiques à Arc, et donc c'est pour ça qu'on recrute par l'alternance. Là, c'est le plus gros volume. Et puis les derniers métiers, c'est le métier de travail des métaux, donc ajusteur, ça c'est plutôt pour fabriquer des moules, parce qu'on est assez intégrés dans la chaîne de fabrication, et donc nous fabriquons nos propres moules. Qu'est-ce que tu fais, Alain ? Je prends du stock, t'as vu comme je suis maladroite ? Tu crois que j'en ai assez, là ? Ouais.